bonjour à tous c'est isabelle bienvenue sur la chaîne je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau point livresque des derniers livres que j'ai lu ou pour cette fois ci un que j'ai totalement abandonné j'ai pas pu et du coup en plus ce fameux livre que j'ai abandonné m'a mis un petit peu un petit peu en arrêt dans mes lectures ce qui fait que j'ai eu du mal à reprendre mais un livre m'a redonné le goût de la lecture on en parle tout à l'heure je m'excuse d'avance si je parle avec le nez mais je suis totalement malade mais il fallait que je filme la vidéo parce que sinon je m'en lisais je me retrouve avec une pile à lire de 20 livres donc on va commencer par le premier livre et ce premier livre est le livre que j'ai abandonné je vous en parlais dans ma dernière vidéo et pourtant j'avais envie de le continuer sauf que plus j'avançais plus je comprenais rien et je trouvais ça long et puis je comprenais pas vraiment où l'auteur voulait nous amener et au final je m'étais dit allez je vais continuer je même lire en en diagonale et puis au fur et à mesure et j'avais même plus envie de lire en diagonale ce livre c'est ne fait confiance à personne de paul clive pourtant je trouvais vraiment la quatrième de couverture intéressante j'ai bloqué à l'endroit où je m'étais arrêté où je vous en parlais la dernière fois à la centième page ou quelque chose comme ça mais franchement j'ai passé je me sentais pas et le fait de ne pas me sentir et de m'être forcé un peu à essayer de continuer ça m'a bloqué mais totalement et après ce livre là du coup j'ai eu envie de changer de ne pas reprendre un thriller et ça peut-être était un un frein en plus pour moi pourtant ma collègue de boulot avait vraiment beaucoup aimé ce livre il s'agit de miss island alors je m'excuse d'avance un mais de eau dur à va au laps d'otir séparés aux zulma que dire j'aurais pas dû alors j'aime beaucoup la couverture même si ça n'a jamais un rapport avec le bouquin je trouve ça joli les éditions zulma on est ici en islande 1963 éclat à 21 ans et elle va quitter la ferme de ses parents pour aller à la ville et pour accomplir sa vie elle elle veut être écrivain c'est vraiment son rêve et en arrivant vers les régiavic on va lui dire qu'elle a vraiment tout pour être miss islande d'où le titre et on va suivre comme ça la vie d'éclat avec ses amis isei qui a une vie de famille qui attend un deuxième bébé et avec john john qui lui est totalement exubérant voilà sauf que ces personnages m'ont pas du tout emporté en fait et je me suis enlisé je suis quand même allé au bout mais c'est long c'est long c'est très très bon et alors voilà comme ce que je redoute dans chaque livre un peu scandinave comme ça c'est les longs les noms à rallonge et celui-ci ben on a 100 millions et ça se lit franchement ça se lit mais voilà l'histoire m'a pas plus passionné que ça et j'avais mais vraiment 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 hâte d'arriver au bout si vous l'avez lu n'hésitez pas à me laisser votre avis je sais que moi ma collègue de boulot on avait parlé lors d'une réunion qu'on avait eu et elle avait adoré ce bouquin c'est ça d'ailleurs qui m'avait donné envie de le lire du coup et moi moi vraiment ça n'a pas emballé plus que ça et puis je me suis retrouvé avoir terminé miss island à être au boulot à ne plus avoir un livre sous la main et le stress a commencé à remonter parce que malgré le fait que j'avais pas des lectures super réussie j'avais quand même envie de lire et j'avais envie de me dire allez commence un bouquin et là j'ai tourné la tête et un bouquin et là je sais que tout le monde va me dire mais enfin tu l'as sorti j'ai regardé et trôné le livre que je dois lire que je veux lire malgré le fait que la couverture ne me plaise pas du tout ce livre que je veux lire depuis qu'on me dit de lire depuis des mois trônais sur la petite table et je me suis dit pas c'est peut-être le moment de le sortir j'ai dit défaitiste un peu je me disais de toute façon au pire je l'abandonne et donc c'est pas grave il restera sur le côté mais au moins j'aurais essayé de lire le livre d'Henri Lovenbrook nous rêvions juste de liberté qui est paru aux éditions Flavarion voilà le livre c'est la couverture mais qui ne me plaît pas du tout parce que je déteste alors déjà je suis pas non plus une fan de voiture mais alors une fan de moto mais jamais de la vie je déteste ça les motos les scooters les machin franchement et là je me suis dit mais un livre sur des gens qui partent en moto quoi rien que ça je me disais mais non quoi ça ne ça ne me plaira jamais vraiment j'étais partie en me disant jamais ça me plaira malgré le fait que l'auteur lui-même m'a dit que c'était le livre son livre qui avait le plus de succès et malgré ce que tout le monde m'a dit sur ce livre je me disais c'est pas possible ce livre ne peut pas me plaire donc là je commence à lire le livre et je crois que j'ai lu un chapitre et au bout du chapitre je me suis dit je sens que ça va être un coup de coeur même non pas un chapitre canon parce que les chapitres sont courts mais alors j'ai lu peut-être une vingtaine de pages et je me suis dit ce livre ça va être un coup de coeur vraiment parce que de un j'adore henry lovenbruck j'adore l'écriture d' henry lovenbruck et quand j'ai lu j'ai j'ai ressenti ce ce petit frisson quand j'ai fait connaissance avec les personnages je me suis dit waouh j'étais déjà mais tellement emballé j'avais déjà fait connaissance avec les quatre garçons j'étais déjà totalement in love de freddy dès que j'ai commencé j'ai dit oh j'adore ce personnage et après j'ai eu hugo que j'aimais beaucoup aussi alex oscar enfin tous ces personnages mais c'est tellement bien amené que quand je suis arrivé avec tous ces personnages cette histoire d'amitié tout je me suis dit waouh après est arrivé donc l'histoire des motos et tout mais finalement ça passe super bien et là on part dans un voyage à travers l'amérique et tout pour retrouver le frère qu'alex n'a jamais connu cette histoire d'amis comme ça qui partent sur les routes mais j'étais mais tellement emballé mais vraiment j'étais prise dedans et j'ai compris ce que tout le monde avait voulu me dire depuis des mois c'est que ce livre c'est une bombe ce livre et waouh il est magique vraiment c'est un énorme un énorme coup de coeur ça a été vraiment je m'y attendais pas du tout en plus ben forcément si moi qui suis très émotive ça m'a totalement bouleversé si bien que j'étais tellement bouleversé que ben je me suis retrouvé parce qu'il fallait absolument que je lise que je lise la suite donc pendant mes pauses et tout au travail fallait que je lise la suite on devient accro c'est terrible et en lisant la suite et ben ça m'a pris des des flots de de j'ai honte de dire ça mais de pleurs j'en avais les larmes aux yeux tellement c'était beau enfin beau tellement c'était émouvant et franchement ben oui oui moi qui n'étais pas plus emballé que ça au début moi qui est traîné pendant des mois avec ce livre bah je ne peux que vous encourager à le lire vraiment c'est un super mais un super super bouquin j'ai ensuite lu feel good de thomas gunzig séparée aux éditions au diable vaud vert j'avais vu ce livre sur l'émission valérie expert et gérard collard et alors c'est pas un livre qui m'aurait tenté plus que ça au début d'ailleurs j'ai j'ai pas écouté plus que ça de quoi ça parlait mais il en a dit tellement de bien que je me suis dit je vais essayer j'ai commencé donc ce livre on est avec alice et puis alice c'est une jeune femme bon elle n'a pas eu une enfance super parce que c'était une famille qui avait n'avait pas les moyens vraiment de vivre correctement et donc c'était toujours un petit peu calculé fallait faire attention à tout et alice va travailler au tout début dans une entreprise où elle va vendre des chaussures elle va tomber amoureuse elle va avoir un petit garçon qu'elle va aimer plus que tout qui s'appelle achille sauf que rien ne va vraiment dans la vie d'alice sont le papa d'achille va les laisser tomber quand il va apprendre à lui il va même pas apprendre qu'il a un enfant qui s'appelle achille ce que dès qu'elle va tomber enceinte claque il va laisser tomber elle elle va perdre son boulot enfin perdre son boulot la femme va arrêter son magasin forcément elle va perdre son boulot et elle va essayer bas de de se faire un petit peu de fric facile et alice va avoir une idée mais totalement farfelue c'est à dire qu'elle va se rendre compte que en passant tous les matins devant une crèche privée donc où il ya des voitures toujours très luxueuse qui arrivent et qui laisse leurs petits bambins elle a remarqué qu'elle aurait peut-être la possibilité de kidnapper un petit bébé discretos et ensuite de faire à une demande de rançon et de demander 50 mille euros et comme ça l'aurait la vie plus facile sauf que je sais pas si je peux vous le dire si si parce que c'est vraiment marrant et qu'on est pas non plus c'est pas l'histoire c'est l'histoire mais on en est quand même au début elle va kidnapper un bébé elle va faire la demande de rançon sauf que personne n'a perdu ce bébé et elle va se retrouver qu'un deuxième bébé sur les bras sans rançon puisque pas de parents qui se manifeste pour dire qu'ils ont perdu leur enfant donc elle se retrouve encore plus dans la merde et on va suivre le personnage d'alice comment elle va essayer de s'en sortir avec les deux gamins maintenant du coup puisqu'à l'heure là qu'il n'a pas un et comment elle va vivre sa vie et j'ai beaucoup aimé ce livre alors c'est vrai que c'est un peu poussé franchement c'est pas quelque chose qui se passerait dans la vraie vie mais ça reste distrayant et on rigole un peu moi au moment à certains moments je me dis mais alice c'est pas possible et en même temps la défense dit la pauvre et on est comme ça en ambivalence sur sur ce personnage qui voudrait s'en sortir mais qui fait des merdes pour s'en sortir je vais pas vous en dire plus lisez le si vous avez l'occasion de tomber dessus franchement c'est pas un coup de coeur mais ça m'a bien plu et j'ai bien aimé les personnages et je vois là je me suis bien accroché à ce livre là je les lutte à vite feel good oui c'est feel good mais vraiment si vous avez un petit peu de temps n'hésitez pas à découvrir celui-ci et j'ai ensuite voulu lire laisse le monde tomber de jacques olivier bosco alors jacques olivier bosco j'avais beaucoup aimé alors celui-ci est paru chez french pulp mais ces autres romans que j'avais lu avant c'était pas french pulp je me rappelle plus la maison d'édition et j'avais beaucoup aimé la duologie là avec lise de l'art éghi lise l'art éghi patiente 2 lise l'art éghi qui était coupable et je ne sais plus pas coupable coupable et brutal ou plutôt brutal et coupable j'avais adoré ce personnage de flic un peu la super nana très classe et très rock et tout j'avais adoré du coup j'avais envie de lire un autre livre de cet auteur et j'ai commencé celui ci alors là si vous aimez le polar le polar un peu polar des banlieues polar noir bien dur et tout vous êtes servi alors moi c'est vrai qu'à la base c'est pas trop c'est pas trop mon truc j'avais beaucoup aimé je vous en ai parlé le livre d'alexandre galien qui s'appelait cicatrices de la nuit et qui se passait dans le monde de la nuit parisienne et tout j'avais beaucoup aimé celui là qui était vraiment aussi un vrai polar celui ci j'ai eu plus de mal et je pense que j'ai eu plus de mal aucun préjugé ni rien mais parce que ça se passait dans les banlieues parisiennes moi j'ai vécu la fille moi j'ai vécu dans ces lieux six mois j'ai vécu quelques mois dans ces banlieues là du nord de paris ça moi laisse pas des souvenirs impérissables si si je pouvais les effacer de ma mort je le ferai mais bon j'y ai vécu et j'ai pas vraiment de bons souvenirs et du coup quand je lis ce style de polar bon j'ai toujours du mal à m'accrocher on est ici avec des personnes qui vont se faire bouffer par des chiens des flics qui vont essayer de survivre dans cette banlieue en plus des flics qui ont aussi des problèmes de leur côté plein de choses comme ça c'est vraiment un roman constat sur la société dans les banlieues en même temps c'est des enquêtes justement sur ces meurtres qui se passent dans dans cette ville de meudin alors je sais pas si meudin ça existe vraiment moi je connais meudon mais meudin et on va vivre comme ça avec la police on va vivre dans cette banlieue où la violence est vraiment omniprésente et faut ça que franchement faut s'accrocher pourtant bon moi je m'accroche bien mais alors là c'est vraiment c'est du polar noir 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 extra noir bien serré faut vraiment faut vraiment avoir le coeur bien attaché c'est peut-être un petit peu trop noir pour moi c'est peut-être aussi un petit peu trop banlieue c'est peut-être un petit peu l'ensemble j'ai bien aimé l'écriture de l'auteur c'est toujours très bien amené des personnages qui sont quand même très fort qui ont chacun bas une vie à côté qui les a amené là mais le seul souci c'est que pour moi c'était très dur très dur très noir comme je le disais trop pour que ce livre puisse me plaire et me satisfaire pleinement maintenant je les passe à des lecteurs qui ont adoré à la médiathèque vraiment ils ont vraiment beaucoup aimé mais pour moi c'était trop ça a été trop et pas parce que il en a trop fait jacques olivier bosco mais parce que moi ben voilà j'étais pas prête pour un lire ce genre de livres et dans brutal et dans coupable il y avait bon lise l'artégui très classe et qui a aussi ses problèmes mais je trouvais que ça passait beaucoup plus facilement et du coup ça ça m'avait drôlement plus voilà celui-ci c'est trop noir pour moi mais noir c'est noir il n'y a plus d'espoir ça le fera peut-être pour vous en tout cas n'hésitez pas à le découvrir parce que ça reste quand même un très beau livre hyper bien écrit et si vous l'avez lu n'hésitez pas à me laisser votre avis et j'en ai donc fini avec ben les livres que j'ai lu ou que j'ai abandonné durant maintenant bah c'est 15 jours ce fait que j'ai quand même lu pas mal et alors j'ai pas mon bullet journal sous les yeux mais j'ai trouvé que j'avais quand même malgré le fait que j'ai été un petit peu refroidi par ces deux là je trouve quand même que j'ai drôlement bien lu pour un mois de janvier j'ai dû lire à peu près une douzaine de bouquins alors qu'il me semble que l'année passée je devais dire six ou sept livres dans le mois pour vu que ça dure mais c'est vrai que ce mois de janvier a plutôt été bon j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de lire certains livres j'espère aussi bah que les livres qui ne m'ont pas plu puissent vous donner envie d'être lu et puisse vous plaire parce que c'est pas parce que ça ne me plaît pas à moi que ça ne vous plaira pas à vous c'est vrai que les goûts et les couleurs ben voilà moi il ya des livres qui me plaisent moins c'est pas parce que la qualité du livre n'est pas bonne c'est parce que ben j'ai eu du mal à m'accrocher un personnage j'ai eu du mal à m'accrocher à une histoire c'était pas non plus peut-être le rythme que j'attendais c'était pas non plus l'histoire que j'attendais surtout pour le Paul Clive j'attendais vraiment quelque chose qui bouge plus et c'est vrai qu'en regardant les avis que j'avais vu sur les gens qui avaient lu ce bouquin là il y en a plusieurs qui parlaient disait que c'était très long et il y en a même plusieurs qui disaient qu'en fait elles avaient lu jusqu'au bout et que pour arriver à la fin ça valait pas le coup c'est aussi ça je pense qui m'a freiné en tout cas j'espère que vos lectures du mois de janvier se sont bien passé moi eh ben je vais peut-être retourner à une lecture quoique là il faut que j'aille prendre mon drive et comme j'ai un peu la crève crève j'ai mon enfant à récupérer tout à l'heure à midi parce qu'elle termine à midi il ya des preuves d'absence donc je vais continuer à vaquer à mes petites occupations j'espère que votre journée que vos lectures se passe bien je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et puis en attendant prenez soin de vous ciao